Coucou les préchouces, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance intuitive. On va aller voir les énergies du moment pour un signe. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre vie personnelle, les conseils, les prédictions, mais surtout comprendre avant tout ce qui se passe, peut-être au niveau du sentimental, du professionnel, le lien, bon voilà tout ça, une guidance tout simplement. Vous pouvez me faire une demande de consultation, vous trouverez tous mes coordonnées en tapant sur le titre de la vidéo. Voilà, vous avez la barre d'infos qui s'affiche. Allez, la guidance concerne les Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux, en signe solaire, ascendant, lunaire et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Allez les amis, on va aller voir ce qui se passe chez vous. Quelle est l'énergie du moment pour les Verseaux ? Verseaux, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Ouh, la chance est avec vous les amis. Et en plus, c'est magnifique parce que nous avons ici la nouvelle lune en Sagittaire. Eh bien, je crois que c'est la prochaine ou c'est la pleine lune. Je crois que c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Je crois que c'est la pleine lune en Sagittaire qui arrive là, Verseaux. Il y a de la chance. Peut-être que vous commencez déjà là actuellement à percevoir cette chance. Mais elle arrive aux alentours de la prochaine pleine lune ou nouvelle lune en Sagittaire, donc vers le 23 mai. Allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe chez vous. Verseaux, d'assez chanceux. J'ai l'impression qu'il y a un problème là qui est en train de se résoudre aussi. Allez, go. Quelle est la situation pour les Verseaux ? La situation, c'est quoi ? Deux de coupe. Ok, ça concerne une relation, une union, un partenariat, un accord. On va voir. Ici, le 8 d'épée va nous parler de blocage. Apparemment, il y aurait un blocage qui se tempère, les amis. Ok, je pense qu'on va parler du sentimental, les Verseaux. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est Sagittaire en face de vous éventuellement, parce qu'on a les deux cartes là. Mais il y a peut-être une attente, un blocage, des contraintes, un enlisement, quelque chose comme ça qui se tempère, qui s'apaise. Ok, comment on dit plus sur cette situation ? Ici, on a la carte de l'Empereur. Donc l'Empereur, j'ai l'impression que... Ouh, la lune. Il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Je pense que ça, c'est la situation en face. Et là, je pense que c'est vous. Verseaux, c'est possible que vous soyez un petit peu bloqué dans un lien de ce qu'on voit ici. Peut-être qu'en face de vous, vous avez soit quelqu'un qui est hyper contrôlant. qui était plutôt dans le rejet, dans le refus, ou soit quelqu'un qui est engagé. Et qui est en train de, certainement, mettre fin à sa relation et voire même sortir d'une forme d'illusion. Bon, peut-être que vous avez quelqu'un qui est bélier, quelqu'un qui est scorpion. Ça peut être le cas. C'est que cette personne ne veut plus vous rejeter, Verseaux. Cette personne ne veut plus être dans le déni, ne veut plus vous rejeter. Ouh, il y a une grosse prise de conscience. Il y a une très grosse prise de conscience. Il y a des révélations. OK. Suite à quoi ? Suite à quoi ? Ah, vous êtes là. Verseaux, parce que vous avez été distant dans votre coin. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça peut être le cas. Après, là, on avait vu quoi ? Scorpion, bélier, poisson, sagittaire. Éventuellement. Je pense que là, on a une personne qui prend conscience. Une personne qui veut lâcher le contrôle ou lâcher une relation officielle. Peut-être quelqu'un qui est en couple, peut-être quelqu'un qui est marié. Cette personne sort de l'illusion. Cette personne ne veut plus vous rejeter et a une énorme prise de conscience. C'est pour ça qu'ici, on a un blocage qui s'apaise, qui se tempère. Parce que vous, soit vous avez dit des choses à cette personne, Verseaux, soit vous avez été froid dans votre coin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En tout cas, vous avez été juste, les amis. Vous avez travaillé sur le manque. Donc là, on a aussi un juste retour de la vie, finalement, pour vous. Vous êtes occupé de vous, Verseaux. Vous êtes occupé de vous. Je pense qu'à un moment donné, vous avez décidé de clôturer ce lien, de vous recentrer sur vous. Et c'est pour ça que les choses bougent. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne ? Alors, soit c'est quelqu'un, effectivement, qui est engagé, soit peut-être son problème était la famille. Vous voyez, on a peut-être la famille ou on a peut-être un engagement avec enfant. Ça peut être le cas. Ouh là là ! Ça se passe très, très mal dans sa relation, apparemment. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de colère. C'est quelqu'un qui continuait à s'investir dans cette relation. Soit, effectivement, il y a des valeurs familiales ou soit, surtout, c'est quelqu'un sur qui on compte au niveau financier, matériel. Il y a quelque chose comme ça. Mais le couple en lui-même ou la relation en lui-même, en elle-même, si c'est familial, ça ne va pas du tout. Il y a des angoisses, il y a de l'anxiété, il y a de la colère, il y a de la pression. Ça ne va absolument pas. Ok, qu'est-ce qu'on peut voir de plus ? Il y a même des conflits, que ce soit avec l'autre, son autre ou bien la famille, bien évidemment. Alors, cette personne ne voit plus l'avenir dans cette relation et envisage de tourner le dos. Et pour vous, Verso, j'ai l'impression que c'est une victoire, ce qu'on a là. Cette personne ne veut plus aider. Cette personne ne veut plus qu'on compte sur elle. Elle veut partir. Donc, vous, de votre côté, Verso, mis à part ça, l'étoile, vous avez toujours espoir. D'ailleurs, l'étoile, c'est votre carte. Vous avez toujours espoir dans cette relation. Mais effectivement, vous avez décidé de sortir du sacrifice et vous comprenez que vous avez bien fait et que c'est ce qu'il fallait, en fait, prendre des distances, ne plus alimenter cette relation, ne plus mettre d'énergie dans cette relation pour que les choses bougent. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. L'univers sonne le glas. Peut-être que vous avez, à un moment donné, refuser une proposition ou quelque chose de cette personne, c'est en train de bouger du côté de cette personne. Donc, voyez, il y a une triangulaire dans tous les cas. Il y a vous, il y a l'autre, il y a une tierce énergie. Moi, je sens que la tierce, soit cette personne est en couple, soit c'est la famille. Mais vous avez décidé, vous, verso, de sortir de ça. Peut-être qu'en face de vous, on a un signe d'air, verso, j'aime au balance, mais je ne pense pas. Je pense que c'est vous, vous avez décidé de sortir de ça, de prendre des distances, de faire un travail sur vos propres blessures de l'âme. Peut-être que pour certains, verso, vous avez eu une autre relation à côté de ça, une relation éphémère ou purement sexuelle, pourquoi pas avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais dans tous les cas, ça vous a permis aussi de pouvoir prendre du recul, prendre des distances par rapport à ce lien. Donc, l'évolution du côté de cette personne, le battleur, cette personne, va revenir à la communication, verso, vis-à-vis de vous, va vous mettre sur un piédestal, va vous donner beaucoup d'importance, apparemment, et avec une chance, une opportunité. Mais il faudra attendre que cette personne se libère complètement. se libère complètement, voire même, ça peut passer par un divorce ou ça peut passer par un déménagement. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Reine de bâton, cette de coupe. Alors, vous, verso, peut-être que là, moi, je vois une autre personne dans votre énergie, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire qu'on voyait ici. Peut-être que vous vous posez des questions, est-ce que je dois continuer ou pas avec ce signe de feu ? Eh bien, on vous dit non. Non, parce qu'il y a ce retour de toute manière qui va arriver. Donc, peut-être que c'est le moment pour vous, là, maintenant, d'arrêter cette autre relation et de libérer un petit peu les énergies, de laisser, en fait, finalement, de la place pour cette autre personne qui revient. J'ai un peu cette impression. Et cette histoire de chance, c'est quoi pour les verso ? Valet de coupe. Ah, il y a une communication qui arrive. Il y a peut-être même des excuses. Voilà, on a le retour, cavalier de bâton, avec des excuses et avec aussi cette personne va vous témoigner son amour. Cette personne prend conscience, mais il faudra attendre aussi qu'elle, voilà, se libère de sa relation officielle. Alors, au niveau du timing, qu'est-ce qu'on a ? OK, on a la papesse qui nous parle de la saison des taureaux. On y est, mais on me dit ici entre taureaux et lions. Donc, entre mai et août. OK, il y aura déjà ce petit pas, ce retour avec beaucoup d'amour. Maintenant, est-ce que la personne sera vraiment concrètement séparée ? Pour certains, oui. Pour d'autres, pas encore. D'accord ? Mais ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? 10 de bâton. OK, de terminer un cycle où c'était difficile, où il y avait beaucoup de fardeau. 6 d'épée. De ne pas vous inquiéter. De vous libérer du passé. De vous libérer, ouais, de cette autre relation pour ceux qui ont déjà une autre relation, afin de continuer cet amour. Donc, vous, c'est ce que je vous disais, de faire de la place, finalement, verso, pour accueillir cette autre personne. En sachant que cette nouvelle personne vous a permis de lâcher prise avec celle-ci et de plus vous recentrer sur vous. Maintenant, il est temps, maintenant, de faire de la place. Puisque de toute manière, vous avez déjà des doutes concernant cette nouvelle personne à dire « Oh, est-ce que j'y vais ? J'y vais pas. » Non, c'est pas. Voilà. Lâchez prise. Faites de la place pour cet ex qui revient pour moi et qui était soit pris par la famille, soit engagé véritablement. Maintenant, à vous de voir, verso, vous savez très bien que vous avez votre libre arbitre. Allez, on va prendre maintenant un petit message. Alors, répand le bonheur. Alors, répand le bonheur. N'égratine jamais ceux ou ceux que tu aimes. Ils sont ta force et tu dois, à ce titre, te dédier à leur bien-être. Rends les gens heureux, serre ta communauté, apporte de la joie autour de toi, demande-toi chaque jour quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui. Donner du bonheur en apporte. Donner du bonheur en apporte. Et plus tu en donnes, plus tu te remplis de joie. Magnifique. Mets le feu dans ta vie. Nous te tendons l'allumette. À toi maintenant d'enflammer la torche. Crois enfin en toi avec fougue. Retombe amoureux de la vie. Fais vrombir Ah, c'est marrant. Je ne sais pas si c'est un verbe. Vrombir, certainement, le feu qui couvre dans ton âme. Libère-toi avec la force du volcan déversant sa lave. Embrase ton quotidien de mille couleurs. Sens-toi parcouru d'éclairs. comme frappé par la foudre. Le souffle de la vie a envie de passer par toi, de s'incarner en toi. Ouvre-lui ton cœur en un mot. Sens-toi pleinement vivant. Ça va bouger pour vous, verso. Ça va bouger. Et la chance est avec vous. Pour moi, c'est une nouvelle chance avec quelqu'un du passé. Mais là, dix de coups pour vraiment vivre un bel amour, construire, créer, fondé. Allez, on termine avec une petite carte de manifestation et on en aura deux pour vous. Attire la santé parfaite. La clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre. Tu obtiens ce sur quoi tu te concentres de ce fait. Si tu te focalises sur ta lutte contre la maladie, tu l'attireras davantage. Garde ton esprit centré sur la santé et le bien-être dans tes pensées et tes paroles. Et imagine-toi en parfaite santé. Ça, ça peut parler pour ceux qui sont malades. Alors, on peut parler d'une maladie physique comme on peut parler d'un mal-être. Ensuite, avant de penser à autre chose, chaque pensée se manifeste à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Et c'est exactement ça moi que je pense et que je dis souvent. Des fois, on fait des demandes à l'univers. Voilà, on fait fonctionner la loi d'attraction. mais on a tout de suite une pensée contraire. Et c'est pour ça que ça fait que ça ne fonctionne pas finalement. Par exemple, je veux cette femme, je veux cet homme. Et après, non, mais lui ne veut pas de moi ou lui est en couple. Forcément, on annule finalement ce qu'on est censé attirer. Et ça, ça marche pour tout. Les pensées opposées, contradictoires après des bonnes pensées, eh bien, on attire la contradiction finalement. Voilà, verso en tout cas votre petit message. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé sur le moment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye !